Salut à tous ! Alors aujourd'hui partie 2 sur l'amélioration de mon Glock 17 Génération 5. Alors la partie 1 c'était un petit peu plus de l'amélioration grâce à de l'équipement, donc notamment avec le Vortex Venom en Red Dot et le compensateur de chez ZEV. Allez voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vu. Je la mets en fiche juste ici. Donc là aujourd'hui on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur l'amélioration du départ. Aujourd'hui j'ai un Glock 17 Génération 5 tout à fait standard en tout cas à l'intérieur, donc c'est-à-dire connecteur d'origine, ressort, etc. Comme je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, on va faire cette amélioration au fur et à mesure étape par étape. Déjà par étape de prix parce que genre un kit départ de chez ZEV, c'est pas gratuit. Donc aujourd'hui on va commencer avec une petite prépa pas cher, c'est-à-dire le polissage maison des pièces qui sont en friction dans le Glock. Donc déjà je suis dans le thème, on reste quand même sur un petit budget, même s'il faut une Dremel, on en parlera un petit peu après. Donc je vous spoil un petit peu mais dans la prochaine vidéo on va commencer à essayer un peu les connecteurs moins, les connecteurs plus, pourquoi pas, les kits ressortent, enfin vraiment la deuxième étape de préparation d'un Glock mais toujours entre guillemets avec un budget limité. Petite goutte, petite goutte, santé hein. Alors vous vous l'avez peut-être pas remarqué mais je suis quasiment tout le temps démonétisé par YouTube. Alors même si vous avez vu une pub juste avant cette vidéo, dites-vous bien que je récupère que dalle là-dessus. Donc heureusement qu'il y a des sponso comme Red Shadow Legend. Et oui c'est encore et toujours le jeu le plus connu du YouTube game français. Pour preuve c'est déjà la troisième fois que j'en parle. En vrai j'aime bien le jeu, t'as quasiment plus de 600 champions maintenant. Il est pas trop prise de tête, il est plutôt simple à comprendre pour un MMORPG. Les graphismes y sont ouf pour un jeu mobile. Alors moi ce que j'aime bien c'est invoquer des champions dans la caverne. T'as vu l'effet de bâtard, j'aime bien leur animation moi. Alors moi j'ai chopé ce champion là il y a pas longtemps et je trouve qu'il défonce tout avec ses sorts. D'ailleurs vous pouvez utiliser les liens en description pour le télécharger sur votre téléphone ou votre ordinateur. Alors évidemment dans Red il y a toujours des nouveautés et cette fois-ci c'est les hydres. C'est le nouveau méga boss de Red. Par exemple il y a la tête de la souffrance, alors avec elle tu vas subir parce qu'elle a un effet spécial, Pain Link, qui lui permet de te renvoyer les dégâts que tu lui as mis dans la gueule. Donc t'as bien intérêt d'utiliser quelques champions pour pouvoir la vaincre. Il y a aussi la tête de la tourmente, alors elle j'ai fait vraiment peur. Et c'est justement ça qu'elle utilise pour te faire sauter des tours et te faire perdre des compétences. Enfin celle-là elle fait mal aussi. Donc là vous avez qu'une seule solution, c'est de bien vous cacher en utilisant la compétence voile ou voile parfait pour avoir une chance contre cette tête d'hydre de la tourmente. Évidemment c'est pas fini pour Red sur les nouveautés. Plein de nouveaux champions, une nouvelle crypte de guerre de faction pour pouvoir faire le clan de l'ombre. Et évidemment pour la nouvelle année, des tournois et des événements, comme le spécial fusion où tu vas pouvoir choper tous les champions légendaires de Red Shadow Legends. Alors les gars franchement c'est le meilleur moment pour pouvoir rejoindre Red Shadow Legends. Pour ça vous pouvez passer par mon lien qui est en description ou en flashant mon QR code. Grâce à ça vous allez gagner un pack d'une valeur de 30$. Vous aurez donc le champion d'équipe Alina, 200 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP évidemment et un éclat ancien pour pouvoir invoquer un champion vraiment badass dès l'arrivée dans le jeu. Tout ce trésor vous attend ici, évidemment que pour les 30 prochains jours et que pour les nouveaux joueurs. Rejoignez-moi dans le jeu, moi mon nom évidemment c'est Tier National et si vous avez un peu de chance, il restera un petit peu de place dans mon clan. Bon ça y est on est parti, alors déjà ce qu'on va faire en premier lieu c'est tester le poids de départ du Glock tel quel d'origine sortie de boîte. Donc on va pouvoir commencer à prendre les mesures, ce qui est bien avec ce modèle là c'est qu'on peut faire une moyenne. Donc là je le remets bien à 0 parce qu'on peut faire une moyenne sur 10 essais. Donc hop, j'appuie sur Ready, on libère la Save to Action sur le côté, voilà. J'essaie d'avoir la mesure la plus linéaire possible de voilà 2 kg, tac, 2,468 kg. En fait je vais essayer de dire ça très simplement mais vous verrez que voilà on a une course libre. Là ici on a un point dur, on monte, on monte, on monte vers les 2,3 kg, voilà on vient libérer. Et après on va pouvoir avoir le point dur qui va se libérer très facilement. Voilà donc là on tient un petit peu, on a un point dur, on va avancer un tout petit peu. Voilà vous avez vu la détente avance un petit peu et là on appuie à peine. Et ça je trouve que pour un 17 Gen 5 je trouve que c'est quand même vachement bien d'avoir un départ comme ça. C'est qu'il a beau être un peu lourd, le départ s'appréhende quand même assez facilement. Voilà, tac. Voilà 2 kg, j'ai passé la petite bocette et paf 2,5 kg. Bon vous aurez remarqué on a quand même une belle moyenne de 2,5 kg. Je vais refaire un dernier essai juste pour dire. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu et voilà. Donc je vais faire une petite moyenne juste pour voir un petit peu sur les quelques essais qu'on vient de faire. Donc on va faire Average et on a une moyenne de 2,487 kg. 2,5 kg sur un poids annoncé chez Glock de 2,65 kg il me semble. Ça fait à peu près 4% d'écart par rapport à la fiche tech de Glock sortie d'usine. Donc je trouve ça vraiment pas trop mal. Et puis bah voilà, maintenant on a un petit outil en plus sur la chaîne. Donc on va pouvoir voir la différence avant et après polissage. Donc maintenant ça y est, on a fait un peu les mesures tout ça. On va pouvoir s'attaquer vraiment au polissage, voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients ? Est-ce que ça vaut le coup tout simplement ? On va voir ça maintenant. Donc juste avant de commencer le polissage, déjà qu'est-ce qu'il vous faut ? Et bah déjà une Dremel ou équivalent. Bon ça je vous laisse gérer le truc, je sais que vous allez vous démerder pour ça. Il vous faut de la pâte à polir et évidemment des disques à polir qui vont avec. Alors hop, on va mettre un petit tapis Glock, c'est toujours un petit peu plus sympa. Voilà, donc on va faire un petit montage sur mer. Donc l'arme est lancée Q, hop, on verrouille, on libère. Et bah déjà on va désassembler ce qui peut être désassemblé. Donc on va retirer celui-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retourner voir ma vidéo sur le démontage complet du Glock 17 Génération 5. Elle est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, celui-là il est tout neuf. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à chasser cet axe principal. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir chasser celui-là. Tac, voilà, magnifique. Ça sort tout seul, il n'y a pas de souci. On va pouvoir reprendre l'arrêtoir de culasse. Hop, on met tout ça de côté. Et là maintenant, on va pouvoir travailler sur la tringlerie complète. Donc évidemment, il est un petit peu crâne, mais bon, on va passer un petit coup de nettoyage. De toute façon, on va faire ça bien. Ce qu'on va essayer de faire pour expliquer simplement, cette pièce vient bouger comme ça. Donc en fait, elle vient descendre linéairement et puis elle vient relâcher le percuteur. Donc le connecteur, en fait, quand tu prends un plus, un moins, ce que tu vas venir jouer, c'est sur l'angle de ce connecteur-là. Plus il va être dans ce sens-là, moins ça sera dur d'appuyer parce que tu auras moins un angle saillant. Si tu veux mettre un connecteur plus, il sera un petit peu plus perpendiculaire. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de polir le contact entre ces deux pièces. Histoire qu'il y ait déjà un petit peu moins de frottement parce que je trouve que ça gratte encore un petit peu aujourd'hui. L'arme, elle doit avoir quoi ? 500 coups. Donc on va essayer de travailler là-dessus. En fait, on va venir faire un rodage manuel, en fait, entre guillemets, de l'arme pour éviter ces petits défauts. Donc déjà, si on gagne un petit peu en qualité de départ juste parce que ça ne gratte plus, c'est déjà pas mal. Et on verra plus tard si on va gagner un petit peu en poids de départ. Ce n'est pas dit, peut-être qu'en diminuant les frottements assez significativement, on va peut-être baisser un petit peu en poids de départ. Donc on va libérer la tringlerie. Voilà, on vient le chasser. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est récupérer le connecteur. Alors, si tu n'arrives pas à le choper comme ça, on a un petit trou de l'autre côté. Et viens par là. Voilà, on peut le sortir comme ça. Il n'a jamais été forcément trop trop démonté mon Glock. Donc du coup, c'est pour ça que tout est encore très très bien ajusté et que tout va bien. Donc on va travailler entre le contact, entre ces pièces-là. Comme du coup, ça vient frotter entre elles. On va faire un petit polissage de ces deux côtés. Donc ici et là. Putain, mais ma crade, c'est dégueulasse. En même temps, je ne nettoie jamais mon Glock. Donc on va faire un polissage ici. Il faudra juste essayer. C'est de polir que ce soit autant ici que sur l'intérieur de l'arête. Parce que, évidemment, les frottements viennent des deux côtés. Et puis, même chose ici, donc sur le pourtour ici et ici au niveau du contact entre les deux pièces. Donc on va essayer de faire ça maintenant. Du coup, pendant que j'étais en train de nettoyer rapidement, je me suis aperçu que j'ai aussi oublié de vous dire que le polissage de cette pièce-là, réellement, on va dire le petit téton qui est au bout, il ne sert pas vraiment à grand-chose. Il n'y a pas vraiment de relation. Par contre, ensuite, ce qui peut aider un petit peu pour les frottements, c'est de polir un petit peu légèrement cette pièce-là. Et potentiellement aussi. Et les puristes Glock, ils vont me tuer quand ils vont voir l'état. Alors attendez, regardez ça. C'est pas beau, ça ? Ça, c'est un Glock qui est propre. Ou en tout cas, un Glock qui tire. Donc du coup, ce que je disais, c'est que cette pièce de tringlerie-là vient libérer la sécurité de percuteur. Donc le fait de polir cette pièce-là, cette pièce-là, ça fera très bien le boulot, je pense, en plus de ce qu'il y a d'origine. On prend la bonne vieille Dremel, évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ce que je vais utiliser, en fait, c'est les patins à rendre feutre. C'est des patins en feutre très très basiques qu'on retrouve sur les Dremel. Je vais utiliser aussi de la pâte à polir. Donc ça, ça marche plutôt pas mal d'habitude. Donc, hop, qu'est-ce que je fais ? Je viens tremper un petit peu. On va mettre un petit peu de jus. Désolé pour le son, ça risque d'être un peu compliqué maintenant. Donc, il n'y a pas besoin d'aller super vite pour du polissage. Donc, après, il y a encore un petit coup de chiffon. Alors, les gars, soyez un petit peu indulgents. Je ne suis pas un expert non plus en polissage. Je pense qu'on essaie tous de se débrouiller un petit peu quand c'est comme ça. Mais je pense que par rapport à l'état d'origine, on sent qu'il gratte un peu sous l'ongle. Là, il est totalement lisse. Donc, je pense que ça fera très très bien le boulot. pour ce qu'on va en demander. Donc, je finis le reste. On fait un test de pesée pour voir un peu le poids de départ, si on a gagné quelque chose. Et dans tous les cas, j'essaierai ça au centre de tir, voir un peu si en sensation, c'est mieux ou pas. Donc, du coup, on va pouvoir faire le test vite fait après ce petit polissage. Alors déjà, j'ai essayé un petit peu à sec. Je pense que le poids est un petit peu légèrement plus lourd. Ce qui est plutôt étrange, mais bon. Est-ce que c'était une impression ? 2,56 kg. Bon, à première vue, il n'y a pas vraiment. 2,54 kg. Allez, un petit dernier. 2,5 kg. Et 2,6 kg. Donc, si on fait une moyenne, ça nous fait un point de départ à 2,55 kg à la grosse. Donc, maintenant, on va pouvoir conclure un petit peu. Bon, alors du coup, déjà, je vous annonce, le reste de la vidéo n'est pas scripté. C'est du ressentiment à chaud. Je reviens du stand de tir. On va regarder un petit peu quel est mon ressenti par rapport à ce polissage. Donc, vous avez déjà vu. Au final, je n'ai pas perdu de poids avec mon polissage. Ce qui est plutôt étonnant. Je pense que ce qui fait que je n'ai pas forcément perdu de poids, c'est que là, je me retrouve avec deux surfaces qui sont très lisses, qui sont en contact l'une de l'autre avec de l'huile. Je pense qu'il y a un effet de sucion ou quelque chose comme ça. Et je pense que le traitement d'origine de l'acier, enfin de l'acier, des métaux de chez Glock, font que c'est, comment dire, il y a peu de surface réellement en contact parce que ça va être un peu, pas poreux, mais comment on peut dire ça, granuleux. Et ce qui fait qu'en fait, tu as peu de frottement parce qu'en fait, tu as peu de surface qui joue entre elles. Mais gros avantage, c'est que déjà, il gratte moins. Ça, c'est cool. Gros, gros avantage. Évidemment, l'armée est en sécurité. Gros, gros avantage, c'est que quand je viens appuyer sur ma détente, j'ai toujours mon premier point dur. Ensuite, j'ai une course qui fait 5 mm et j'arrive sur un point dur. Et dans ce cas-là, j'appuie à peine et je suis sur mon départ. Donc pour le coup, je n'ai pas forcément gagné en poids de départ. J'en ai peut-être même un tout petit peu gagné. Bon, pas grand-chose, mais au final, le ressenti, je le préfère. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment pour, on va dire, quelqu'un qui n'a pas forcément trop les moyens, qui veut faire une petite prépa sur son 17 Gen 5, parce qu'au final, une prépa polissage, ça reste une usure prématurée, on va dire. Alors, costaud, hein. Mais une usure prématurée de l'arme, donc c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un Glock qui est bien bien rodé, on va dire. Et bah pour le coup, si ça, c'est équivalent à un Glock bien bien rodé, et bah je trouve ça vraiment bien. Je trouve que le départ sur un 17 Gen 5 d'origine est quand même plutôt bon. C'est pas léger, je dirais pas le contraire. Ça gratte un petit peu parce qu'on a une détente filante, c'est un percuteur lancé. Mais derrière ça, on a quand même plus cette sensation de détente filante de chez Glock. On se retrouve vraiment, même d'origine, je m'en souviens quand même pas mal, parce que bon, j'ai fait ça dans la journée. Mais avant, on avait vraiment ce système de filante, de filante, de filante, de filante, de filante. Et tu savais pas quand est-ce que ton couille partait. Bon, évidemment, là je fais semblant parce que du coup, je commence à connaître un peu le nouveau départ. qui ressemble un petit peu à celui d'avant, mais qui est un petit peu plus, je dirais, précis. Tu sais vraiment que t'appuies sur ta détente, et tu sais que là, t'appuies à peine. Voilà. Là, j'ai passé ma bossette qui fait à peu près 5 mm, et j'appuie à peine et mon couille part. Donc, je me retrouve un petit peu avec la sensation que j'ai avec mon SP1 Shadow. Donc vraiment, j'ai ma course. Alors, SP1 Shadow, ça va vraiment tout seul. T'appuies sur ta détente, t'arrives à ton point dur, tu sais que t'appuies à peine sur ton point dur, le couille va partir. J'ai fait une belle prépa de chez Orso Arma. Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment un podium de départ tellement qu'elle est de qualité. Mais là, vraiment, le fait que j'ai mon point dur, même s'il est lourd, le fait de savoir que mon point dur est vraiment là et que je le sais, eh bien, en fait, c'est super, tu sais bien le gérer. Donc, là, aujourd'hui, ça me convient bien, mais on va essayer de faire mieux. Donc, on se verra pour la prochaine vidéo. Donc, je vais essayer de commander des connecteurs moins, des connecteurs plus, parce que j'ai entendu des bonnes choses sur les connecteurs plus. Et donc, on va vérifier ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On va essayer de faire les petits ressorts. Donc, pourquoi pas le ressort de percuteur, le ressort de détente, etc. Je vous ferai le topo, etc. Avec toujours, évidemment, le démontage. Pour ceux qui sont un peu perdus sur le démontage du 17 Gen 5, j'ai fait une très bonne vidéo où on voit très bien l'arme. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Pour ceux qui veulent faire l'entretien régulier, complet sur un Glock, ça se fait facilement, ça se fait rapidement. Donc, pourquoi pas ? Surtout quand c'est facile, allez-y. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Déjà, je suis toujours très très content de mon Glock. Je suis du jacket unique 2.0. Mais je m'en fous, franchement, j'aime bien ça. Et je pense que je suis loin d'être le seul ici. Et écoutez, tant qu'on s'amuse, c'est bien. Donc, parfait. On se revoit pour la partie 3. Bientôt, on va essayer de faire ça pour le mois de mars. Donc, quasiment, il y a moyen de faire une vidéo par mois sur l'amélioration du Glock. Et je pense qu'on en a au moins jusqu'à la fin d'année. On finira évidemment avec tout ce qui est prépa, avec des beaux kits départs, que ce soit chez ZEV ou chez d'autres. Je crois que Teamnay fait un kit départ. Donc, on va essayer plein de trucs. Pourquoi pas aussi un autre compensateur ? Ça, je l'ai dit dans la partie 1. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vu. On va mettre des organes de visée haut. Parce que du coup, le jour où j'ai plus de piles sur mon Red Dot, sachant que c'est un petit format un petit peu à la con, c'est du CS32, du coup, je me retrouverai directement comme un con. Ou alors, je les montre directement mon Red Dot. Mais l'intérêt, il n'est pas vraiment là. Et je pense que le fait d'avoir des organes de visée un petit peu haut, ça va permettre d'avoir l'acquisition un petit peu plus naturelle des organes mécaniques en ayant l'avantage du Red Dot. Donc, voilà, voilà. Vidéo courte, mais intéressante. En tout cas, pour moi comme pour vous. Si je pourrais vraiment conclure sur vraiment est-ce que ça vaut le coup de faire un polissage maison ou pas ? Bof, bof. Parce que je pense que... Après, on a bien à connaître sa détente d'origine sur un Glock. C'est une bonne chose. C'est valorisant quand tu sais bien gérer un Glock, surtout avec un départ d'origine. Bah, t'arrives à la fin de la vidéo, toi. Et du coup, on va conclure parce que le chat veut qu'on arrête la vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci au sponsor Red Shadow Legend. Taillez relou. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire ? On se voit bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada